Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale meilleur moment de 2019. Nous allons voir par exemple quels sont les moments pour bien profiter de la vie, quels sont les moments où vous aurez les meilleurs contacts, les meilleurs rapports avec les autres et puis on terminera avec les moments où vous serez les plus dynamiques et les plus entreprenants. Une petite précision, je ne me base que sur votre décan solaire donc bien évidemment c'est à prendre avec modération parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments dans un thème astral. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Des bons moments amoureux, des bons moments financiers, des bons moments en tout genre. En tout cas on commence avec Vénus pour les bons moments amoureux, avec donc Vénus qui sera en gémeaux au mois de juin à partir du 9 et jusqu'au 3 juillet. Ce sera une des bonnes périodes de votre année parmi d'autres, mais disons que la présence de Vénus en gémeaux vous donnera envie de montrer que vous aimez, de vous montrer vous aussi parce que vous serez en bons termes avec vous-même, que votre amour propre sera flatté, peut-être parce que vous aurez une petite réussite, peut-être parce que vous aurez un ou une amoureuse qui saura habilement vous flatter, ou que vous-même aurez fait une conquête qui vous semblera vraiment une bonne conquête parce que vous y aurez mis vraiment du vôtre. C'est quelqu'un, alors si vous avez fait une rencontre c'est quelqu'un qui va vous trotter beaucoup dans la tête au départ, et puis bon ensuite il se passera ce qui doit se passer, mais comme souvent chez vous ça commence quand même par, ça commence dans la tête, c'est pas forcément une attirance physique. Deuxième bon aspect de Vénus, c'est quand elle sera en balance, alors c'est un petit peu plus tard dans l'année, mais ce sera encore plus agréable que la Vénus du Gémeaux, et donc ce sera du 14 septembre au 8 octobre. Alors retenez ces dates parce que Vénus en balance, ce sera évidemment en très bonne position pour pour que vous donniez plus de place à vos amours. Disons qu'elles prendront d'elles-mêmes plus de place, et alors c'est à vous de voir si vous avez envie de leur laisser cette place, mais je pense que ça vaut le coup. Alors quand je parle d'amour, c'est vos passions aussi, vous pouvez vous passionner pour quelque chose, parce que là en balance on est plus dans quelque chose d'intellectuel pour le verso, alors soit vous serez platoniquement amoureux de quelqu'un, soit vous serez tombé sur un livre, sur quelque chose qui vous fera vibrer vraiment profondément, parce que bon je vous le dis le verso c'est un intellectuel et il faut que tout passe par l'intellect. À présent on va parler des meilleurs moments de 2019 pour être dynamique, entreprendre, avoir du courage, de l'audace, bref pour utiliser vos qualités martiennes. Alors Mars sera avec vous du quand elle sera en Gémeaux du 31 mars au 16 mai. Vous l'aurez pendant 3-4 jours, puisque ça couvre les 3 décans, et ce sera vraiment le bon moment pour multiplier vos activités, puisque Mars en Gémeaux, le Gémeaux vous savez c'est un signe double, il n'y a jamais, on ne fait jamais une seule chose quand les planètes sont en Gémeaux, en général on en fait plusieurs en même temps, mais vous avez de l'énergie, la capacité de vous dédoubler, et donc vous serez particulièrement efficace pendant cette période où Mars sera en Gémeaux, vous serez également créatif, on pourra compter sur vos idées, et on sait que vous en avez mille à l'heure, vous êtes vraiment quelqu'un, une personne d'idées, mais il faut vous méfier évidemment du côté utopique de certaines de vos idées, parce que vous êtes un grand idéaliste quand même quand vous vous y mettez. On en arrive aux périodes où vous allez pouvoir vous faire des relations, des contacts, vous allez prendre des rendez-vous, enfin les meilleures périodes en 2019 pour être en relation avec votre environnement. Ce sont les aspects de Mercure qui sont en question, et on aura, enfin vous aurez Mercure en Gémeaux par exemple, du 21 mai au 4 juin, les trois décans toujours, et grâce à ce Mercure en Gémeaux, on ne peut pas dire que vous manquerez d'idées, encore une fois, vous ne manquerez pas de répartie non plus, ni de créativité, tous vos processus mentaux seront accélérés, et en plus de ça, vos résultats seront quand même probants, vous aurez des compliments, vous entendrez des compliments, et bon, vous pourrez être fiers de vous, ne vous vantez pas trop non plus, ne rendez pas les autres jaloux gratuitement, mais quand même vous pourrez être contents de vous pendant cette période, mais je vous dis, ça va durer un jour, deux jours maximum, puisque Mercure est quand même assez rapide. Deuxième période mercurienne, c'est Mercure en Balance, du 14 septembre au 4 octobre, étant entendu que Mercure en Balance est chez Vénus, et que ce sera donc une période extrêmement agréable pour prendre des contacts, des rendez-vous, vos rendez-vous seront positifs, donneront vraiment ce que vous en attendez, de même que vos démarches, que ce soit des démarches administratives ou autres, elles donneront aussi exactement ce que vous en attendez. Si vous avez besoin d'un laissez-passer, d'un passeport, d'un papier officiel, c'est le moment aussi pour le demander, vous l'obtiendrez rapidement, et sans avoir à vous prendre la tête. Vraiment, c'est une période où vous aurez des petites chances, au quotidien, dans tous les domaines, pendant deux, trois jours, vous vous direz « Oh ben j'ai vraiment, en ce moment, tout est facilité », et ce sera vrai, et ce sera la période où Mercure sera en harmonie avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et revenez vite sur mon YouTube, je vous attends, mais vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !